Parados, un beau bâtiment dans un environnement malsain. La déventure du lycée technique d'Akasato repousse. Un lac artificiel d'eau usée empêche les usagers de circuler. Conséquence, les riverains n'en peuvent plus de supporter les odeurs. Sur les banderoles de certains d'entre eux est inscrit au rouge, cette expression empruntée au chef de l'État, libérer les espaces publics. Le lycée, ce n'est pas normal qu'un établissement public se refuse d'exécuter les décisions du chef de l'État. Le chef de l'État a demandé de libérer les espaces publics. Et ça, c'est une voie publique. Ce n'est pas normal qu'un établissement public dégrade la voie, incommode les populations et nous empêche de vivre quasiment. Alors que quand le chef de l'État demandait de libérer les espaces publics, c'est pour mieux circuler, avoir une bonne visibilité, et puis vivre dans un cadre viable. Alors que là, nous ne vivons pas du tout. Une voie publique transformée en un guet-apens, surtout pour les plus petits. Tous les jours, il y a les enfants qui tombent dedans. On enregistre au moins cinq enfants par jour qui tombent dedans dans l'eau. Les démarches entreprises vers les responsables du lycée et les élus locaux n'ont pas prospéré. La présentation est assez dure dans ce quartier. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Nous allons faire de grands tapages contre les responsables de ce lycée. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Qu'est-ce que ça va coûter de prendre du sable et de remblayer et de faire des puissards ? Combien ça peut coûter pour un lycée ? Les responsables du lycée technique d'Akasato se justifient par le fait que le plan de canalisation réalisé ne permettrait pas de drainer ces eaux usées dans les puissards. Le proviseur du lycée a recours aux moyens de bord pour régler le problème. Nous avons acheté sur le budget du lycée une peau de pompe pour vider et nous en prenons aussi des caméos scolos pour vider de temps en temps. Ce qui se passe, c'est un problème de conception. Il faut avoir le courage de dire, c'est un problème de conception. Et quand nous avons cherché à voir de plus près, c'est une situation qui demande beaucoup de soupe. La colère des rivérouins a eu des échos au ministère de l'Enseignement secondaire et technique. Une délégation est en effet dépêchée au lycée. Nous devons régler la question. C'est pour ça que la délégation qui est venue sur le terrain est composée du directeur des infrastructures et d'équipement pour évaluer techniquement la question. Notre priorité, ça va être de retrouver les plans de recollement et d'extraire les parties qui concernent la canalisation des eaux usées. Une solution durable aux eaux usées du lycée technique d'Akasato pour préserver l'environnement et surtout la santé des habitants de la zone.